comment cuire sainement le manioc tu as cliqué dans cette vidéo parce que peut-être comme moi tu es né en france tu es d'origine africaine d'origine antillaise ou afro descendante ou quoi que ce soit et tu ne sais pas correctement cuire le manioc moi si j'étais dans ce cas là tu vois on a été élevé par nos mamans ici en europe et nous n'ont pas eu le temps de nous apprendre tu vois à faire à cuisiner à préparer les aliments africains et tu vois il y a souvent nos cousines du pays ou quoi que ce soit qui se moque de nous qui nous demandent à toi tu es né en france tu es là tu ne sais rien faire, tu ne sais rien préparer et cette chaîne là est là pour toi et en fait on croit que c'est ça le problème parce que nos mamans nous ont pas appris mais déjà nous même en tant qu'adultes tu vois on ne fait plus d'aliments africains on a délaissé notre alimentation et on ne connaît même pas les bienfaits de nos aliments en fait on ne mange plus notre alimentation naturelle c'est comme si le lion qui était carnivore devient herbivore dans cette vidéo je vais t'expliquer comment préparer et cuire le manioc sainement et de manière rapide et aussi les bienfaits du manioc et pourquoi tu devrais le consommer reste connecté jusqu'à la fin bienvenue sur amaca nutrition bienvenue sur ma chaîne comme tu sais que cette chaîne est là pour aider les femmes à mieux s'alimenter à perdre du poids avec les aliments africains pimenter leur féminité donc si ça te dit ah faut cliquer faut t'abonner faut t'abonner faut cliquer la cloche et en plus si ça te dit si tu veux aller plus loin sous la vidéo tu as un premier lien tu pourras avoir accès à 10 vidéos offertes 10 vidéos offertes oui oui qui t'aideront à mieux manger justement à mieux manger avec des aliments africains à manger équilibré avant de te montrer comment cuire pleinement le manioc je vais t'expliquer un petit peu par quoi je suis passé mon histoire etc par rapport à tout ça que tu vois toi et moi peut-être que tu es comme moi tu es né en france mais tu es d'origine africaine antillaise ou autre tu vois et on a eu l'habitude qu'on nous dise que voilà toute façon les aliments africains c'est quoi c'est ils sont pas bons pour la santé la cuisine africaine est trop riche elle fait trop grasse effet grossir effet de créer des maladies cardiovasculaires elle si cela ou bien façon encore mieux dans la cuisine africaine il n'y a que la banane plantain et après il n'y a plus rien enfin on a tout entendu et en plus de pire même par rapport au manioc c'est ce qu'on entend déjà à la base c'est que le manioc ne veut même pas d'afrique le manioc ne veut pas l'afrique il veut d'un mec latine tu vois c'est ce qu'on entend et moi ça provoque quelque chose je me dis mais merde donc il ya fait qu'il n'y a rien qui vient du continent tout vient d'ailleurs et en plus ce qu'on fait ce qui est de chez nous qui est censé être de chez nous c'est dégueulasse ça il n'y a rien de bon je me suis dit mince j'ai commencé tu vois me dire mais mince enfin qu'est ce qui se passe alors je dois manger que avoir un régime méditerranéen en fait il ya plein d'études qui sont sortis pour dire que le régime méditerranéen est bon pour la santé est bon pour le coeur mais moi j'ai pas une tête de méditerranéenne et j'ai encore envie de manger des aliments de chez moi et comme tu dis tout à l'heure on me dit que le manioc ne vient pas d'afrique donc en gros ce qu'on te dit ce qu'on te dit c'est que les explorateurs portugais en fait sont venus apporter cette tubercule en fait en afrique ok c'est comme ça donc je te dis en fait que des gens déjà qu'ils ne consommaient pas le manioc 1 les portugais qui ne vendait pas qu'ils n'ont même pas qu'ils ne vendaient même pas sur cette tubercule l'ont apporté aux africains pour qu'ils mangent bon il faut quand même te rappeler que les explorateurs portugais qu'ils sont arrivés 1 c'était à la base pour esclavagiser esclavagiser les africains l'étape n'était pas venu pour l'apporter à manger quand j'ai trouvé ça un peu bizarre tu vois en plus c'est eux qui ont inventé la façon d'attraper les africains ils appellent ça des filaments 1 cdc marqué dans le livre chronique de guinée tout est expliqué filaments au comment il fallait attraper les africains pour les mettre en esclavage déjà point numéro 1 et point numéro 2 c'est que je me suis dit attend aujourd'hui la science dit quoi la science dit que l'homme est né en afrique a priori il ya 200 mille ans pour les dernières études parce qu'on prie à qui se met plus loin l'homme moderne homo sapiens sapiens africanus homo 1 tu vois il est né en afrique tu voyais à 200 mille ans mais il a attendu les explorateurs portugais au 15e siècle donc 199 mille ans pour manger du manioc répète après 189 mille ans d'accord ok sauf qu'il n'y a pas tu vois il n'y a pas de corrélation troisième point aujourd'hui il ya plusieurs chercheurs en histoire il ya le premier qui s'appelle yvan 20 artima deuxième pâté du diaï qui ont prouvé que les africains étaient déjà présents depuis longtemps puisqu'ils étaient les premiers sur la terre logique quitter la présence en amérique latine avant l'arrivée de christophe colomb tu vois il était déjà présent et que toutes ces pyramides là que tu vois toutes ces civilisations que tu vois comme les autres mecs par exemple était lié était et ont été créés par des gens d'origine africaine maintenant qu'est ce que tu vois on va te dire quand on va voir cette vidéo quand on va voir ce traîneur qu'est ce que j'envoie comment les gens vont rager mais c'est impossible ils vont dire que tu vas être en train de te raconter une histoire de te glorifier toi ton histoire pourquoi parce que les gens ont l'habitude tu vois en fait c'est inscrit dans leur gène en fait toute la terre à l'habitude que l'africain n'a rien fait dans ce monde n'a rien inventé que c'est un gars qui est un être humain qui est comment dire ce qui est pauvre d'esprit pauvre de science qui n'a jamais rien fait qui est bête qui est inférieur aux autres et c'est inscrit dans les gènes des gens donc quand tu vois ce genre d'information ça les choque et ça les rend en fait aigris non parce que c'est ce qu'elle appelle c'est un racisme en fait qui est en fait génétiquement voilà c'est comme les plus génétiques quoi ça se transmet de père en fils de mère en fils donc voilà toutes ces raisons me font qu'on fait croire me fait comprendre que en fait le manioc vient bien d'afrique et que je pense que les africains ont dû plutôt non inversement l'emporter en amérique latine et non pas le contraire pour ça que tu vois quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant en fait je me suis posé des questions tu vois j'avais pris 25 kg je me suis dit mais pourquoi pour pouvoir pourquoi en fait pour pouvoir pas pour pouvoir perdre mon poids de grossesse je reviendrai pas à une alimentation plus afro parce que j'ai remarqué que nos grands mamans au village quand tu les vois elles ont eu cinq six sept huit gosses parfois tu vois et elles sont toujours du fait qu'elles sont toujours costauds tu vois elles n'ont pas tous ces problèmes de surpoids d'obésité que nous on a ici tu vois et pourtant elle est son pays et elle mange des racines et mange des sauces légumes verts et mange toi tout ce qui est du pays et elles sont costauds tu vois ça qu'il ya aussi le côté de l'environnement mais l'alimentation joue donc j'ai essayé de plus intégrer intégrer cela dans l'alimentation après la 10e grossesse et j'ai perdu 25 kg donc je me suis dit ces aliments là ont des bienfaits en fait l'intérêt en fait de ses racines c'est leur amidon d'accord ce n'est pas des comme les céréales qui sont très 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 riche en amidon et donc on doit limiter les tubercules les racines sont moins riches en amidon et cet amidon peut devenir un amidon résistant surtout quand tu refroidis en plus encore le manioc il peut devenir un amidon résistant ça veut dire quoi ça veut dire c'est un amidon qui va pas être digéré par tes par par ton corps par tes cellules intestinales mais qui va être digéré par des bactéries intestinales elle va digérer par les bactéries intestinales et ce qui fait que ça va les nourrir et ça va permettre ce qu'on appelle d'être des prébiotiques c'est ce qui va nourrir des bactéries intestinales pour qu'elles puissent t'apporter des vitamines et des vitamines qui sont faits comme la vitamine k 1 vitamine b12 bon elle doit être apportée par l'alimentation mais voilà ça permet de mieux fonctionner avoir une meilleure immunité et voilà donc c'est ce qui permet en fait d'avoir en fait un apport sain d'amidon on a des produits qu'on prend on prend beaucoup de légumes des légumes verts et ses racines là vont ralentir un petit peu l'absorption de ces légumes donc c'est un une tubercule en fait qui a un index glycémique bas l'index glycémique il a 40 ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu vas la consommer le sucre enfin ce qu'on appelle l'amidon qui est une sorte de sucre long on va dire un sucre court et de sucre long sucre long donc on va mettre du temps à le digérer tu vois et donc ce qui fait que ton sucre dans le sang ne va pas augmenter rapidement parce que s'il augmente rapidement automatiquement tu vas avoir un signe qui va monter rapidement qui s'appelle l'insuline qui va être au plafond pour abaisser le taux de sucre et pour faire un plan des cellules et tant que ce taux d'insuline a été élevé tu ne peux pas perdre de poids tu ne peux pas être en bonne santé tu es physiquement tu en te vois quand on pense que tu es en bonne santé mais ton corps est obligé de lutter pour ramener ton taux de sucre à un état normal bien stabilisé donc cette tubercula et notamment le manioc permet en fait de ne pas augmenter ce taux de sucre trop comment dirais je dans dans ton sens ce qui fait que tu peux tu vois en consommer en complément avec des légumes des légumes verts tu vois qui vont encore encore abaisser encore abaisser l'index glycémique donc encore ralentir en fait ce taux de sucre qui augmente et en plus il ya d'autres racines d'autres légumes d'autres tubercules qui ont un index glycémique tu vois je t'ai mis guignam ig 40 patates douces ig 50 tarot 55 ig manioc 40 fougno ig 50 ça veut dire que quand tu as de 0 à 55 ce qu'on appelle un ig bas tu vois un ig bas ça veut dire que ça monte pas très rapidement donc tu peux en intégrant ces tubercules dans ton alimentation tu vas te permettre de perdre du poids et d'avoir son alimentation une alimentation beaucoup plus équilibrée que manger en excès des farines et des céréales raffinées donc il faut vraiment augmenter la part de ces tubercules dans ton alimentation comme nos grands maman faisaient je suis obligé de te parler de la maladie qu'on appelle conzo conzo donc c'est quoi c'est une maladie qui est provoquée a priori par une variété de manioc qui s'appelle le manioc amer le manioc amer 1 donc on sait que il ya plus de 500 millions de personnes dans les zones des tropiques qui consomment le manioc mais il ya seulement un pour cent de personnes un pour cent des personnes qui se retrouvent le plus particulièrement en rdc congo rdc congo tu vois en plus en plus grande quantité il ya aussi angola cameroun etc et tout qui ont cette maladie du manioc amer qui s'appelle le conzo tu vois 500 millions de personnes qui consomment le manioc mais seulement un pour cent qui ont cette maladie là et qui est et cette maladie là se retrouve seulement en afrique et bizarrement pas ailleurs pas dans notre pas dans d'autres pays qui consomment le manioc le manioc amer apparemment c'est un manioc qui est plus résistant aux maladies du manioc qui est beaucoup plus et apparemment qui serait donc consommé plus donc en afrique centrale et afrique de l'est tu vois apparemment le conzo provoquerait en fait une paralysie des membres inférieurs dû à un excès de cyanure dans cette variété là de manioc amer cette maladie a été découverte a priori d'après mes recherches en 1926 dans l'arrêt de la province du bandou doux donc en rdc en 1928 pardon la province du bondou doux et ce serait un médecin donc italien qui travaillerait pour la pour le congo 1 à l'époque qui était sous domination belge 1 1 1 parmi ça que s'appellerait trolley 1 qui aurait donc montré les premiers cas de conzo en 1938 donc ça apparemment ça tendrait plus ça attendrait plus les enfants de 3 14 ans et certaines femmes donc voilà je voulais te parler de ça c'est qui en plus bizarre c'est que c'est que c'est donc en 1938 qu'on a découvert ça 1 et ce qui est bizarre c'est que malgré que tout le monde beaucoup de personnes mangent ce ce manioc 1 donc apparemment cette variété amère apparemment je ne sais pas se rester essentiellement en afrique tu vois et donc ils disent que il faudrait fallu que cette variété amère là qu'elles subissent en fait trois étapes de préparation après je devais subir le ruissage c'est à dire être trempé dans l'eau pendant quatre jours et après le séchage donc c'est tout ces étapes là que doit subir le manioc amer pour être pour être mangé en sécurité ce type de variété là précisément voilà apparemment les personnes qui ont subi cette maladie en fait prenez ce manioc là en mer amère en base alimentaire sans avoir une alimentation diversifiée parce que peut-être pour des problèmes de moyens un des problèmes de manque de moyens tout simplement donc il ne prenait pas assez par exemple de protéines avec des acides aminés souffrées qui permettent justement d'éliminer les excès 1 de 2 de ce type de cyanure là à la les viandes donc permettez enfin ces protéines la permettent du genre d'arachide permettre d'éliminer ce ce produit là a dit qu'on joue en fait vient apparemment de la langue qui a cas et qu'ils ou coups en fait qui désigne en fait un mode de chasse 1 de chasse en fait traditionnelle où on va en fait paralyser les pattes postérieures d'un animal dans tomber dans un dans un piège voilà donc c'est pour faire une analogie dont je ne connais pas vraiment le l'origine profonde et pourquoi de ce nom là mais apparemment c'est pour faire une analogie un parallèle entre l'animal qui est tombant le trou on a paralysé traditionnellement dit des enfants en fait qui sont qui sont atteints de cette maladie là donc il faut vraiment faire attention à cette variété là être prudent et s'il ya cette variété là qui est amère si vous connaissez cela il faut elle fait la faire tremper et la faire sécher de personnes d'origine africaine ou autres qui disent que maintenant le manioc c'est une c'est un poison en fait qui disent bon à la vue de lecture de tout ça à la vue de tous les articles qui existent en fait qui sont énormes articles aussi en europe ou en afrique par rapport à ce type de manioc là qui disent que le manioc c'est un poison et qu'ils n'en consommeront plus qu'ils consommeront plus de manière qui n'en consommeront plus jamais 1 et qui font cette publicité donc sur les réseaux et sur le net par rapport à ce type de manioc amer dont je vais vous citer d'autres exemples d'aliments aussi qui sont consommés couramment ici et qui peuvent aussi être potentiellement dangereux mais pourtant ça n'empêche pas certaines personnes aussi d'ascendance européenne de continuer à manger ces aliments là et là je vais prendre l'exemple très frappant des champignons les champignons le calice de la mort donc appelé amanie de phalloïde qui provoque beaucoup d'intoxication 1 donc elle provoque la pression intracrânien accrue une hémorragie intracrânienne et septicémie une pancréatite aiguë insuffisance rénale aiguë et généralement un arrêt cardiaque au moins 6 à 16 jours et elle se trouve bien sûr donc un peu partout en europe ou appelé amanite virus donc elle se trouve généralement à la fin de l'automne sous les sapins et sous les bouleaux et donc elle présente les mêmes symptômes que celle que j'ai décrit avant le champignon que j'ai décrit avant et 60 personnes 60% des personnes ne survivent pas en fait à la consommation de ce champignon là on est sur la galère marginée un qu'on retrouve plus en australie jusqu'à l'article et là on peut avoir des lésions hépatiques sévères des vomissements de la diarrhée de l'hypothermie et ça peut aussi donner la mort donc elle s'appelle la galère marginée pourquoi j'ai parlé tout ça parce qu'en fait c'est là qu'on voit la différence de traitement d'un aliment d'un végétal qu'on soit par exemple en europe ou qu'on soit en afrique ça veut dire qu'aujourd'hui les européens ont des champignons qui sont dangereux vénimeux qui peuvent donner la mort mais ce n'est pas pour autant qu'ils disent que le champignon est toxique que le champignon est mauvais et continue à consommer des champignons de paris des pleurettes enfin même des champignons japonais shiitake enfin bon bref plein de types de champignons qui sont qu'on voit ici dans les magasins et qui continuent à consommer mais nous se peut-être qu'il ya une variété de manioc qui n'est peut-être moins bonne que l'autre qui doit être en plus traité et en étant traité elle est totalement comestible ben on va dire partout dans les réseaux que le manioc est mauvais que c'est un poison que il faut arrêter que le consommer que toute façon un tel a dit ci un tel a dit ça et généralement ce sont des références européennes il faut falloir faire la part des choses la part des choses de connaître les aliments de connaître pas que le manioc mais d'autres aliments qui peuvent aussi présenter des dangers et voir s'il faut éliminer aussi on peut traiter l'aliment le manioc aujourd'hui fait partie de est un aliment comme d'autres tubercules très important dans l'alimentation tropicale et notamment afro fin du continent et si on prend la bonne variété je vois pas pourquoi on pourrait on va se passer de ça et accabler le manioc de tous les mots et en parler de manière négative donc s'il vous plaît faites vos recherches et soyez plus plus juste dans vos propos quand d'autres 1 sont juste avec leurs aliments et arrive à arrêter de parler dans une extrême émotion faire simplement la part des choses bien fait je te montre maintenant comment éplucher et comment cuire simplement le manioc donc il suffit que tu coupes les extrémités en fait du manioc quand tu coupes bien voilà tu coupes ton petit manioc donc en plusieurs morceaux comme tu vois je le fais là ensuite tu vois tu prends tu vas faire une petite scarification tu vas couper en fait la membrane du manioc et tu vas tout soulever tu vas voir qu'il y a une membrane blanche une membrane blanche et une membrane donc marron extérieur qui est fibreuse et tu vois l'autre a la deuxième membrane tu as les double double membrane donc il faut que tu prennes les deux et tu fasses le tour si ton manioc est bien frais tu vois ça s'enlève facilement et tu vois tu as les deux membranes qui sont là il restait un petit bout donc j'ai dû enlever et voilà tu vois c'est vraiment très simple quand tu prends les deux il faut vraiment enlever les deux ensuite tu vas prendre le manioc 1 tu vas le mettre voilà je vais le mettre debout sur la planche et tu vas passer au milieu tu vois toi toi tu vois ce petit petit rond en milieu ce petit rond fibreux tu vas couper à ce niveau là tu vas couper à ce niveau là au milieu et tu vas bien couper et tu vas t'assurer justement d'enlever voilà donc toi j'ai enlevé les fibres là et je vais pouvoir maintenant bien cuire mon manioc donc tu referas la même chose chez toi et tu vois donc là le manioc je vais donc le mettre à la vapeur à cuire 15 à 20 minutes selon qu'il soit bien frais qui 15 à minutes à la vapeur tu vois tu les étales bien et c'est ça qui va bien cuire et accompagner ta sauce si le manioc est bien cuit pour le voir et ben tu peux planter donc ta fourchette dans le manioc tu vois que le le centre est beaucoup plus blanc que l'extrémité donc ça veut dire que il est quasiment cuit et ta fourchette et rentre bien enfin tu vois rentre bien facilement fait rentre bien dans la chair du manioc sinon au pied des cas ben tu goûtes tu prends tu coupes et puis tu es comme ça puis tu goûtes et tu vas voir si c'est cuit j'espère pas bien compris que tu as vu la vidéo j'espère que tu as pu retenir comment le faire et tu pourras faire maintenant tranquillement à la vapeur simplement et après mêler cela avec des bonnes sauces bien comme il faut de chez nous ou des sauces de légumes verts et ça va être très très simple et il faut savoir que on accuse beaucoup de choses pas pour minic au manioc mais nos grands mamans tu vois on fait une vraie industrie de ça quand tu comptes le gary ou tapioca le gary jaune de gary blanc un tapioca jeune tapoca blanc quand tu comptes l'attiquée quand tu comptes le bâton de manioc quand tu comptes le million d'or quand tu comptes les chippons quand tu comptes le mitoumba quand tu comptes le fou enfin bref tu vois l'amidon de manioc c'est à dire que nous mamans ont créé une vraie industrie là dedans et que si nous on n'encourage pas ça les autres vont passer leur temps à dire ce qui est bon et mauvais à notre place tu vois et depuis le temps que nous mangeons ça depuis le temps si c'était réellement mauvais dis moi je serai là pour te parler tu serais là pour nous pour me regarder parce que à mon avis ils en ont bien mangé 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501